Voilà, sans doute j'en arrive à la dernière partie, mais avant de faire des essais, bon bien sûr ne pas oublier de rebrancher le fil noir de la bobine, ça c'est, je vais le faire tout de suite parce que je pense que je vais l'oublier. Et puis surtout, et bien, il faut juste remettre mon échappement, puisqu'il est nécessaire de l'enlever pour pouvoir enlever le haut moteur. A tout de suite. Bon ça y est, j'ai remonté le pot principal, toujours avec les deux goujons dépareillés, mais c'est moins grave, cette fois celui de gauche tient, alors qu'avant ça tournait dans le vide, et donc remonté le pot. Je vais en profiter pour mettre des cylindres d'op neufs là, et au silencieux que je vais monter, et bien sûr j'ai relié le fil de la bobine, à tout à l'heure. Bon ça y est, elle tourne. C'est bon, il faut faire attention, je n'ai pas remis le carter de volant, c'est marrant comme ça fait à travers le... ça fait comme la télé, il n'est pas comme le proboscop en fait, donc bref, j'ai même l'impression que je tombe en vue, vous voulez savoir. Par contre il me reste à re-régler le... le mid-air, ça a un peu changé, je vois que le réglage d'avant ce n'est pas du tout le même qu'avant, donc je vais régler la bille d'air. Pour le réglage, c'est comme on se voit, là j'ai mis le ralenti un peu haut, le moteur est chaud, et je vais chercher, avec la bille de richesse, en la descendant d'abord, voilà, c'est le changement de terre, je la remets à zéro, je rajoute vite un tour, il ne faut pas caler, et maintenant je vais chercher le régime le plus rapide. Un tour un quart. On laisse les états de mélange entre deux, tour et demi, un peu vite pour nettoyer un peu, plus haut. Attention au volant. Attention au volant. C'est le tour point de garde. Je crois que c'est à tout près là qu'elle était le caractère. On se voit ça. Pas mal, hein. J'ai rajouté un huitième. J'ai rajouté un soutien, puis il est un haut à la fin. J'ai rajouté un haut à l'intérieur. J'ai rajouté un haut à l'intérieur. Et on passe, et on descend à un 2,3 bar. C'est bien un 2,3 bar. Je vais laisser un 2,3 bar. Et l'espèce de machin qui vibre là, c'est ça. Hop, voilà. C'est un bruit parasite mais pas du moteur. Bon, donc, un pour trois quarts et 20 quarts, une peste de ralentier normalement. C'est pareil, petit à petit, parce qu'il faut attendre que le moteur se règle. Le mélange et le temps de descendre, tracé, ou intensé. Je vais pouvoir remonter mon quartier à ralentier. Bon, ça dure en longueur, ça. Voilà, c'est bon. C'est bon dans mes mains. Après, on est autour, on n'en fait rien encore. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Là, ça va être trop. Je remonte un peu. Et voilà, la serrée dans le sac. Bravo les clavettes. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez, bonne journée. Et ça, ça finira bleu. Non, pas ça, pardon. Ça. Avec ça. C'est bon. Le plus vite possible, j'espère. Allez, bonne journée. Eh bien, non, c'est encore moins. Autre bonus d'avoir réglé l'avance, eh bien... Bon, d'habitude, en roulant, vous pouvez laisser la main s'embrouler. Là, ça fait bien 20-25 minutes qu'elle tourne. Je vais aller tourner dans le quartier pour tout le monde. Allez, la grille, elle est à 35 degrés, pas plus. Elle est à 35. Il y en a partout. Elle est tiède, froide. Ben, autant que silencieux. Pareil. Nickel. Et puis, elle est moins... Ça, c'est juste une impression. Elle est moins agorceuse à conduire. Elle fait moins de pète-pète aussi. Donc, je pense que l'avance était mal réglée. Alors que la clavette était déjà entamée et que moi, j'ai dû la finir. Allez, c'est moi qui viens d'accélérer. C'est une prochaine étape, ça sera les lumières. Mais là, il n'y a pas le feu. Je sais pas... Que j'en ai. C'est un grand déjeuner. J'ai pas le feu. Il n'y a pas le feu. C'est moi qui ai voulu. J'ai pas le feu. J'ai pas le feu. Encore, j'ai pas le feu. C'est moi qui ai dit... J'ai pas le feu.